Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie qui est la vidéo numéro 16 d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents. Dans la précédente vidéo, nous nous étions intéressés aux protéines de la membrane plasmique. Cette vidéo poursuit l'étude de la cellule en abordant la collaboration qui existe entre les différents organites de la cellule eucaryote. Cette vidéo est organisée en une succession de 7 questions numérotées de 76 à 82 et qui s'appuie sur 13 documents numérotés de 1 à 13. Chacune de ces 7 questions est repérable par l'icône suivante qui apparaît en haut à gauche de votre écran Lorsque cette icône est visible, interrompez la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre à la question posée. Chaque question sera suivie par sa correction et l'icône suivante qui apparaît en bas à droite de votre écran vous signalera alors que vous êtes en train de visionner la partie correction. Voici la question 76 qui démarre cette vidéo. Le document 1 présente les résultats d'expériences réalisées à partir de tranches de pancréas de cobayes. Dans ces expériences, on a utilisé les techniques de Pulse Chase puis de fractionnement cellulaire. Je vous demande de présenter d'abord ces deux techniques. Les trois fractions obtenues à partir de ces tranches de pancréas sont présentées sur les documents 2 à 4. Ces fractions sont également mentionnées ici sur le document 1. Je vous demande d'identifier ces fractions visibles sur les documents 2 à 4 en justifiant vos réponses. Et pour que vous puissiez mieux observer ces quatre documents, je vais vous en présenter une version agrandie. Voici une version agrandie des documents 1 et 2. Les termes de Pulse et de Chase apparaissent ici au bas du document 1. On vous demande à quelle fraction correspond ce document 2. Et pour justifier votre réponse, il vous faudra notamment identifier sur ce document 2 les éléments légendés en 1. Faites une pause ici dans la lecture de la vidéo. Voici une version agrandie des documents 3 et 4. A quelle fraction correspondent ces documents 3 et 4 ? Et pour justifier votre réponse, il vous faudra notamment identifier les éléments 2 et 3 du document 3. Faites une pause ici dans la lecture de la vidéo. Prenez le temps de répondre à l'ensemble de cette question 76. Puis quand vous aurez terminé, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 76. Le document 1 présente les résultats d'expériences réalisées à partir de tranches de pancréas de cobaye. Et dans ces expériences, on a utilisé les techniques de Pulse Chase, puis de fractionnement cellulaire. Et il vous fallait tout d'abord présenter ces deux techniques. Commençons par présenter la technique de Pulse Chase. Le Pulse Chase est un protocole expérimental qui permet d'étudier un processus dynamique. Il se fait en deux temps. Le premier temps est celui du Pulse qui consiste à faire un marquage pendant un temps court en proposant un précurseur marqué au système à étudier. Le second temps est celui de la chasse, ou Chase en anglais, qui va permettre de suivre le devenir des molécules marquées au bout d'intervalles de temps variables. Ainsi, pendant différents intervalles de temps qui font suite au temps du Pulse, on fournit au système le même précurseur, mais non marqué cette fois, de façon à permettre au processus étudié de se poursuivre. Si le système expérimental ne permet pas d'éliminer correctement le précurseur marqué à la fin du temps de Pulse, il suffit de fournir pendant la chasse le précurseur non marqué en qualité abondante, de façon à provoquer l'utilisation préférentielle du précurseur non marqué par un simple effet de dilution. Cette technique du Pulse Chase a ici été appliquée au pancréas. Après prélèvement du pancréas, cet organe est découpé en tranches d'un demi-millimètre d'épaisseur. Ces tranches sont d'abord incubées pendant un temps court, c'est-à-dire pendant 3 minutes, dans un milieu de culture qui contient de la leucine marquée au carbone 14. Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone. La leucine est un acide aminé qui va s'incorporer dans les chaînes polypeptidiques en formation. Ce court temps d'incubation en présence de leucine marquée est celui du Pulse. Puis, ces tranches de pancréas sont transférées dans un milieu de culture contenant de la leucine non radioactive. Les molécules de leucine marquée qui n'ont pas été incorporées dans les chaînes polypeptidiques pendant le Pulse sont ainsi fortement diluées. La concentration en leucine marquée devient si basse que les protéines qui sont alors synthétisées ont une radioactivité trop faible pour être détectées. Les leucines marquées sont en quelque sorte chassées. Ce temps de chasse varie ici de quelques minutes à une heure. Vous deviez ensuite expliquer la technique de fractionnement cellulaire qui a également été utilisée pour obtenir le document 1. Il s'agissait ici de la technique d'ultracentrifugation différentielle. Au départ, on va rompre les cellules qui constituent l'organe, par exemple en les soumettant à un choc osmotique ou à des ultrasons ou encore en les écrasant dans un mixer. Ces techniques provoquent la rupture de nombreuses membranes cellulaires, y compris la membrane plasmique et la membrane du réticulum endoplasmique qui se fragmentent puis se recollent immédiatement pour former de petites vésicules closins. Les petites vésicules dérivées du réticulum endoplasmique sont appelées des microsomes. Cependant, si ces techniques de rupture des cellules sont consciencieusement appliquées, elles épargnent les organites comme les noyaux, les mitochondries, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les pyroxysomes. La suspension de cellules est ainsi réduite en liquide épais qu'on appelle un homogéna cellulaire et qui contient différents organites de tailles différentes. Les différents constituants de cet homogéna cellulaire peuvent être ensuite séparés par une centrifugation différentielle. Les différents constituants sont ainsi séparés en fonction de leur vitesse de sédimentation, c'est-à-dire en fonction de leur taille, par une succession de centrifugations pendant des temps déterminés et à des vitesses de centrifugation croissantes. En général, plus le composant subcellulaire est petit, plus la vitesse de centrifugation nécessaire à sa sédimentation est grande. A chaque centrifugation, le surnageant est récupéré et il est soumis à une centrifugation de vitesse plus élevée. Ainsi, à une vitesse de centrifugation relativement faible, les composants de grande taille comme les noyaux vont sédimenter et vont se retrouver dans le culot présent au fond des tubes de centrifugation. A des vitesses légèrement supérieures, le culot va contenir des mitochondries, des lysosomes et des péroxysomes. A une vitesse encore plus importante et un temps de centrifugation plus long, le culot contiendra les microsomes. Et à très haute vitesse, avec un temps de centrifugation très long, le culot contiendra des ribosomes. Dans l'expérience présentée sur le document 1, après des temps variables de chasse, les tranches de pancréas sont broyées et soumises à des ultra-centrifugations différentielles de durée et de vitesse croissante, ce qui permet de séparer les différentes fractions d'organites telles que les fractions visibles sur les documents 2 à 4. Le schéma de gauche présente l'organisation tissulaire du pancréas et la photo de droite est une observation au microscope optique d'une coupe de pancréas. L'essentiel de la masse du pancréas est constitué par des assinis. Un assinus est par exemple ici encadré en mauve sur ce schéma. Les assinis sont des unités sécrétrices formées de cellules assineuses qui entourent des conduits. Les cellules assineuses sont représentées sur ce schéma en jaune et elles sont visibles par exemple ici ou ici sur la micrographie. Les cellules assineuses du pancréas, dont une est représentée ici en bas du schéma, sont des cellules exocrines qui fabriquent et sécrètent des précurseurs inactifs des enzymes digestives. Les cellules dont on a fractionné les constituant par ultra-centrifugation différentielle sont les cellules assineuses majoritairement présentes dans le pancréas. Ces cellules ont un réticulum endoplasmique rugueux très élevé. Elles n'ont pas de réticulum endoplasmique lisse et elles contiennent de nombreux grains de zymogène dans lesquels sont stockés les précurseurs inactifs des enzymes digestives pancréatiques. Ces précurseurs seront libérés dans les conduits et acheminés par les canaux pancréatiques dans la lumière intestinale où ils seront activés et jouent alors leur rôle digestif essentiel. Après le temps de Pulse puis un temps variable de Chase, les tranches de pancréas ont été homogénéisées et on a pu isoler par ultra-centrifugation différentielle les trois principaux types de fractions représentés sur les documents 2 à 4. Ces trois fractions sont indiquées en vert, en violet et en rouge sur le document 1. Vous deviez identifier chaque type de fraction observée sur les documents 2, 3 et 4 en justifiant vos réponses. Ces documents 2 à 4 sont des électronographies donc chacune des trois fractions principales issues de l'ultra-centrifugation différentielle a donc été observée ici en utilisant un microscope électronique à transmission. La fraction observable sur le document 2 comprend des microsomes dont la membrane est recouverte de ribosomes qui sont légendés ici en 1. Il s'agit donc ici de la fraction microsome rugueux qui était aussi indiquée en vert sur le document 1. Cette fraction correspond au réticulum endoplasmique rugueux c'est-à-dire au RER des cellules acineuses du pancréas et ce RER a été fragmenté et puis a reformé des petites vésicules que sont ces microsomes. Passons maintenant à l'observation du document 3. Sur ce document 3 les éléments légendés en 2 sont des petites vésicules dont les membranes sont cette fois dépourvues de ribosomes. Et les éléments légendés en 3 sont des fragments de saccules aplaties dont les membranes sont également dépourvues de ribosomes. La fraction observable sur ce document 3 est la fraction microsome lisse parce que la membrane de ces microsomes ne porte pas de ribosome. Il s'agit de la fraction qui est mentionnée en violet ici sur le document 1. Cette fraction microsome lisse correspond à l'appareil de Goji parce qu'il n'y a pas de réticulum endoplasmique lisse dans la cellule acineuse du pancréas. Cette fraction microsome lisse est constituée de vésicules golgiennes légendés ici en 2 et de fragments de saccules golgiennes aplaties qui sont légendés ici en 3. La fraction observable sur le document 4 montre de grosses vésicules au contenu très dense, très opaque aux électrons. Il s'agit de la fraction grain de zymogène qui est indiquée aussi en rouge ici sur le document 1 et qui correspond aux grosses vésicules de sécrétion des cellules acineuses pancréatiques vésicules qui contiennent les précurseurs des enzymes digestives. Passons maintenant à la question 77 qui comporte deux parties. Dans la première partie, vous devez interpréter les expériences qui sont présentées sur le document 1 et dans la seconde partie de cette question, vous devez présenter le processus que ces expériences mettent en évidence en vous appuyant sur le document 5 que vous légenderez. Et vous pouvez insérer les légendes du document 5 au fur et à mesure de votre commentaire. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de répondre par écrit à cette question. Puis, lorsque vous aurez terminé votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de la vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 77. Nous avons abordé dans la question précédente le protocole expérimental qui a été utilisé pour obtenir le document 1. Et dans la première partie de votre réponse à cette question 77, vous deviez interpréter les expériences présentées sur ce document 1. Puis, dans la seconde partie de votre réponse, il s'agissait de présenter le processus que ces expériences mettent en évidence en vous appuyant sur le document 5 que vous deviez légender. Commençons par interpréter les expériences présentées sur le document 1 et qui sont des expériences historiques réalisées par Jamieson et Paladé en 1967. Ces chercheurs ont mesuré la radioactivité des différentes fractions pour des temps de chasse variables de 0, 20, 40, 60 minutes après la fin des 3 minutes de Paul's. Et comme la leucine est un acide aminé, elle va s'incorporer dans les protéines en formation. Et donc, la leucine qui a été utilisée pendant le temps de Paul's, c'est-à-dire de la leucine marquée au carbone 14, va permettre de marquer les protéines néosynthétisées qui ont incorporé cet acide aminé. En mesurant la radioactivité des protéines dans les différentes fractions obtenues par centrifugation différentielle, l'expérience permet ainsi de suivre le devenir des protéines néosynthétisées parce que seules les protéines néoformées seront marquées par la leucine radioactive. Le document 1 met en évidence que dès la fin des 3 minutes de Paul's, l'essentiel de la radioactivité se trouve dans la fraction microsome rugueux. Donc, les protéines néosynthétisées se retrouvent d'abord dans le RER. Elles sont synthétisées par les ribosomes associées aux membranes du RER et elles passent ensuite dans la lumière du RER. Au bout de 20 minutes après la fin du Paul's, l'essentiel de la radioactivité se retrouve dans la fraction microsome lisse. Donc, les protéines néosynthétisées se sont retrouvées ensuite dans l'appareil de Golgi. Et on observe enfin qu'au bout de 40 minutes, l'essentiel de la radioactivité se retrouve dans la fraction grains de zymogène. Les protéines marquées sont donc maintenant contenues dans les grains de zymogène dont je vous rappelle que le contenu sera libéré ensuite par exocytose. Cette expérience a ainsi permis de mettre en évidence la localisation subcellulaire de la synthèse des protéines sécrétées. Les protéines destinées à la sécrétion sont donc synthétisées au niveau du RER. Cette expérience a permis aussi de mettre en évidence le trajet de protéines au sein des compartiments de la cellule eucaryote. Les protéines sécrétées sont synthétisées au niveau du RER. Puis elles passent dans l'appareil de Golgi et elles sont ensuite stockées dans des grains de zymogène avant d'être libérées dans la lumière des acinies pancréatiques. On pouvait également observer sur le document 1 que la radioactivité du surnageant reste constante quel que soit le temps de chasse. Cette observation montre que les protéines marquées sont transportées d'un compartiment à l'autre de la cellule à l'intérieur de vésicules closes. En effet, si les protéines étaient transférées du RER au Golgi puis du Golgi aux grains de zymogène en passant par le cytosol, la radioactivité augmenterait dans le surnageant, ce qui n'est pas le cas. Les protéines sécrétées sont donc toujours à l'intérieur de compartiments cellulaires et elles ne sont jamais en contact direct avec le cytosol. Elles subissent un transport par voie vésiculaire et ce transport est orienté dans cette cellule sécrétrice du RER vers le pôle apical de la cellule. La synthèse de ces protéines destinées à la sécrétion nécessite une coopération entre organites au sein de la cellule et cette collaboration entre organites est un phénomène très général dans les cellules eucaryotes. La synthèse des protéines sécrétées met en jeu une coopération entre le RER et le Golgi mais également entre le noyau et le RER parce que les ARN messagers qui sont traduits par les ribosomes liés à la membrane du RER sont issus d'un processus de transcription qui s'est déroulé à l'intérieur du noyau. Les acides aminés utilisés pour la traduction sont issus du sang et ils entrent dans la cellule en traversant la membrane du côté basal. Puis les protéines produites sont libérées dans la lumière du côté apical. L'exemple des protéines sécrétées montre donc qu'un flux de matière traverse la cellule ici la cellule acineuse pancréatique ce flux étant dirigé du pôle basal de la cellule vers son pôle apical. Dans la seconde partie de votre réponse à la question 77 vous deviez présenter le processus que ces expériences mettent en évidence en vous appuyant sur le document 5 qui était à légender. Ce document 5 est une représentation schématique de l'ultrastructure de la cellule acineuse pancréatique qui, je vous le rappelle, est une cellule exocrène. les flèches du bas indiquent l'entrée des acides aminés mais aussi des glucides qui sont issus du sang et qui vont traverser la membrane basolatérale de la cellule acineuse. Les acides aminés sont incorporés ensuite dans la chaîne polypeptidique qui est produite au cours du processus de traduction à partir d'un ARN messager issu du noyau et cette traduction est réalisée par les ribosomes portés par la membrane du RER lequel est donc le lieu de synthèse des protéines sécrétées. Ces protéines vont entrer dans le RER au cours de leur formation et on les retrouvera ensuite dans des vésicules produites par le RER et permettant leur transport orienté du RER vers l'appareil de Golgi et ces protéines vont continuer à transiter à l'intérieur de cet appareil de Golgi. Les protéines à destination sécrétoire que sont les hymogènes vont se concentrer dans des vésicules produites par le Golgi et ces vésicules vont former les grains des hymogènes. Ces grains des hymogènes sont des vésicules sécrétoires qui s'accumulent au pôle apical de la cellule et qui permettent le stockage de ces protéines puis ces grains des hymogènes subissent un processus d'exocytose qui permet au contenu de ces grains d'être sécrétés dans la lumière de la sinus pancréatique et au cours de ce processus d'exocytose la membrane de ces grains des hymogènes va fusionner avec la membrane apicale ce qui permet au proenzyme contenu dans ces grains par exemple au trypsinogène d'être libéré dans la lumière de la sinus pancréatique. Passons maintenant à la question 78. Le document 6 présente les résultats d'expérience réalisés à partir de tranches de pancréas de cobaye en utilisant les techniques de pulse chase puis d'autoradiographie et je vous demande d'analyser ce document 6 en deux temps. Un premier temps sera consacré aux aspects techniques en expliquant notamment la différence de technique qui a été utilisée ici par rapport au document 1 et dans le second temps de votre analyse vous présenterez et interpréterez les résultats des parties A et B de ce document 6. Faites une pause ici dans la lecture de cette vidéo et prenez le temps de rédiger les deux parties de cette analyse de documents. Puis lorsque vous serez satisfait de votre réponse vous relancerez la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 78. Le document 6 présente les résultats d'expérience réalisés à partir de tranches de pancréas de cobayes en utilisant comme dans le document 1 les techniques de Pulse Chase puis en mesurant non plus l'évolution de la radioactivité de fractions préparées mais en utilisant ici la technique de l'autoradiographie. Je vous demandais d'analyser ce document 6 en deux temps et dans le premier temps de votre analyse de ce document vous deviez notamment expliquer la différence de technique utilisée par rapport au document 1. Comme dans l'expérience présentée dans le document 1 les tranches de pancréas de cobayes ont été incubées pendant 3 minutes dans un milieu contenant un élément radioactif. Il s'agit ici soit de la leucine trissier pour l'expérience A soit du galactose trissier pour l'expérience B. Le trissium est un isotope radioactif de l'hydrogène. Les protéines synthétisées pendant cette période de Pauls et qui sont pour la cellule acineuse pancréatique majoritairement des protéines sécrétées vont donc être marquées radioactivement par incorporation dans leur séquence de la leucine trissier. Le galactose trissier pourra également être incorporé dans les protéines néosynthétisées si elles subissent au cours de leur processus de formation une glycosylation nécessitant du galactose. La période de Pauls est ensuite stoppée en plaçant les tranches de pancréas soit dans un milieu privé de leucine trissier dans le cas de l'expérience A soit dans un milieu privé de galactose trissier dans le cas de l'expérience B. Les tranches de pancréas sont ensuite préparées après des temps de chasse variables et ces échantillons sont fixés au tétroxyde d'osmium puis inclus dans une résine à l'aide d'un ultramicrotome on va réaliser des coupes très fines sur lesquelles est coulée une émulsion photographique qui est un mélange de gélatine et de cristaux de bromure d'argent. On laisse ensuite les coupes pendant trois semaines à l'obscurité et pendant ce laps de temps les rayonnements émis par les éléments radioactifs vont réduire les ions argent c'est-à-dire les cations AG+, contenus dans le bromure d'argent en atomes d'argent. Les atomes d'argent qu'on obtient alors ont tendance à s'agglutiner pour former des grains d'argent et on développe ensuite les préparations et on les observe au microscope électronique à transmission. Les zones impressionnées correspondent à la présence de grains d'argent opaques. La localisation de ces grains sur la coupe permet de savoir dans quelle zone de la cellule est localisée la molécule qui a incorporé l'élément radioactif qu'on lui a fourni pendant la période de Pouls. Pour résumer, les rayons émis par les protéines marquées radioactivement impressionnent la pellicule photo et on observe des grains d'argent à l'endroit où se trouvent les protéines marquées. Sur ces autoradiographies et pour chaque durée de chasse, on va compter le nombre de grains d'argent situés sur le RER, sur l'appareil de Golgi et sur les grains des hymrogènes. Pour chacune de ces structures, les résultats sont exprimés en pourcentage du nombre total de grains comptés pour des temps de chasse variable. Dans le second temps de votre analyse de ce document 6, il s'agissait d'interpréter les résultats des expériences A et B. Commençons par analyser le document 6A. Juste à la fin de la période de Pulse, les grains d'argent sont localisés uniquement sur le RER. Pour des temps de chasse plus longs, ils sont localisés essentiellement sur l'appareil de Golgi et pour des temps de chasse plus longs en Cora, ils sont localisés essentiellement sur les grains de Zimogena. La radioactivité détectée ici in situ par autoradiographie présente donc la même évolution que celle détectée sur des fractions de cellules. Comme le document 1, ce document 6A permet de mettre en évidence que les protéines sécrétées par cette cellule sont synthétisées au niveau du RER, qu'elles transitent ensuite dans l'appareil de Golgi puis qu'elles se retrouvent dans des vésicules de sécrétion pour être finalement libérées dans le milieu extracellulaire. Analysons maintenant les résultats présentés sur le document 6B. Dans cette expérience, on utilise pendant la période de Pau's non pas de la leucine trissier mais du galactose trissier. Et dans ce cas, aucune radioactivité n'est détectée dans le RER. Mais la radioactivité passe directement dans le Golgi puis dans les grains de Zimogena. En effet, la leucine est un acide aminé incorporé dans la protéine au cours de la traduction réalisée par les ribosomes liés au RER. Mais par contre, le galactose n'est pas un acide aminé. C'est un exose qui est utilisé dans la glycosylation des protéines dans le Golgi mais pas dans le RER. Des glycosylations des protéines se font pourtant aussi au niveau du RER mais elles ne nécessitent pas de galactose. Dans le RER, les sucres et plus précisément les monosaccharides qui sont ajoutés aux protéines sont la N-acétyl-glucosamine, le manose et le glucose mais pas le galactose. Dans le Golgi ont lieu d'autres glycosylations au cours desquelles les monosaccharides qui sont accrochés aux protéines sont notamment le galactose et l'acide N-acétyl-noraminique qu'on appelle aussi NANA ou acide sialique. Retenons donc qu'après l'étape de traduction ont lieu des processus de maturation des protéines qui incluent des glycosylations et que le RER et l'appareil de Golgi constituent des compartiments dans lesquels ont lieu des étapes spécifiques de ce processus de maturation des protéines. Passons maintenant à la question 79 dans laquelle vous devez exploiter les documents 7 à 9 et pour que vous puissiez mieux voir ces documents je vais vous en présenter une version agrandie. Voici le document 7 agrandi que vous devez légender et commenter. Vous pouvez rédiger votre commentaire en plaçant au fur et à mesure de votre rédaction les 11 légendes de ce document 7. Voici le document 8 agrandi que vous devez également légender et commenter essayez de rédiger votre commentaire en y insérant au fur et à mesure les 5 légendes de ce document 8. Voici le document 9 agrandi là encore vous devez légender et commenter ce document essayez à nouveau de rédiger votre commentaire en y intégrant les 7 légendes de ce document 9. A la fin de votre réponse à la question 79 vous ferez ressortir les notions importantes que ces 3 documents associés vous ont permis d'aborder. Faites une pause ici dans la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour rédiger votre réponse à la question 79. Puis quand vous serez satisfait de votre réponse vous pourrez relancer la lecture de la vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 79 dans laquelle vous deviez exploiter les documents 7 à 9 et je vous propose de démarrer par l'exploitation du document 7. Le document 7 permet de présenter la séquence d'événements qui vont de la synthèse des protéines par le RER jusqu'à leur destination finale. Les ribosomes qui sont portés par la membrane du RER vont permettre la synthèse de chaînes polypeptidiques qui passent ensuite à l'intérieur des citernes du RER où elles subissent des premières glycosylations puis des remaniements de leur chaîne oligosaccharidique. Ces protéines présentes dans les citernes se retrouvent ensuite dans des vésicules de transport qui les acheminent jusqu'à l'appareil de Golgi où la protéine poursuit sa maturation. Parmi les modifications que subissent les protéines à l'intérieur des différents saccules de Golgiens on peut citer la poursuite de leur glycosylation qui a été évoquée dans la question précédente. L'appareil de Golgi exerce aussi une fonction de contrôle de l'adressage des protéines certaines retournant par exemple vers le réticulum endoplasmique alors que d'autres deviendront par exemple les enzymes des lysosomes. Ainsi l'appareil de Golgi exerce une fonction de tri et d'adressage des protéines pour qu'elles puissent atteindre leur destination définitive. Les protéines sont emballées dans différents types de vésicules Golgiennes selon leur destination finale. Ainsi les vésicules de sécrétion produites par le Golgi sont destinées à l'exocytose c'est-à-dire qu'elles vont fusionner avec la membrane plasmique et leur contenu protéique sera alors sécrété hors de la cellule. C'est le cas des grains de zymogène de la cellule assineuse pancréatique dont le contenu est libéré dans la lumière des assinies par un processus d'exocytose. La membrane de certaines vésicules Golgiennes est destinée à s'intégrer à la membrane plasmique ce qui va permettre de renouveler les constituants lipidiques et protéiques de la membrane plasmique. Certaines vésicules Golgiennes sont également à l'origine des lysosomes. Ces lysosomes contiennent des hydrolases acides et ils peuvent fusionner ensuite avec un phagosome pour former un phagolysosome et le contenu du phagosome sera ainsi digéré par les hydrolases acides du lysosome. Le document 8 est une représentation tridimensionnelle de l'appareil de Golgi réalisé à partir d'observations de photos obtenues par microscopie électronique. L'appareil de Golgi fut découvert par l'histologiste italien Camillo Golgi qui en publia la première description en 1898. L'appareil de Golgi est constitué de dictyosomes qu'on appelle aussi des empilements Golgiens et qui sont formés chacun d'un empilement de 4 à 6 citernes parfois beaucoup plus. Chaque citerne a la forme d'un disque aplati limité par une membrane. Dans les cellules animales beaucoup de dictyosomes sont réunis par des connexions tubulaires entre 6 termes correspondantes ce qui forme un seul complexe localisé en général près du noyau de la cellule à côté du centrosome. Dans la plupart des cellules végétales des centaines de dictyosomes séparés sont dispersés dans tout le cytoplasme. Chaque dictyosome est polarisé et présente deux faces différentes une face 6 et une face trans. La face 6 ou face proximale celle qui est positionnée dans la partie supérieure de ce document 8 est la face d'entrée de l'appareil de Gaugier. Elle est en général convexe et tournée vers le RERA. La face trans qu'on appelle aussi la face distale et qui est positionnée ici dans la partie inférieure de ce document 8 est la face de sortie du Golgi et elle est généralement concave. Les faces cis et trans sont associées à des compartiments spécifiques chacun composé d'un réseau de structures interconnectées de type citernes et tubules. Du côté cis ce compartiment spécifique est appelé le réseau cis Golgiens et du côté trans ce réseau spécifique est appelé le réseau trans Golgiens. Ces deux réseaux tubulo-vésiculaires sont des stations de tri des protéines. Les protéines qui entrent dans le réseau cis Golgiens peuvent soit continuer leur déplacement dans l'appareil de Golgi soit être renvoyées dans le réticulum endoplasmique et les protéines qui sortent du réseau trans Golgiens peuvent être adressées aux trois destinations possibles que nous avons décrites avec le document 7 mais ces protéines peuvent aussi être renvoyées en arrière dans le dictosome. Entre le réseau cis-Golgien et le réseau trans-Golgien sont présents au moins trois compartiments fonctionnels distincts et que je présenterai ici du pôle cis vers le pôle trans du dictosome. Notez que chacun de ces trois compartiments fonctionnels peut être composé de plusieurs citernes. Ce sont tout d'abord les citernes cis qui sont connectées avec le réseau cis-Golgien. On trouve ensuite les citernes médianes puis les citernes trans qui sont connectées avec le réseau trans-Golgien. Des réactions enzymatiques précises ont lieu dans chacun de ces trois compartiments fonctionnels. Par exemple, l'addition de galactose et d'acide cialique sur les protéines se produit à l'intérieur des citernes trans. il existe donc une véritable compartimentation fonctionnelle au sein du dictiosome. Il est cependant probable que chaque enzyme de traitement n'est pas totalement confiné à une citerne particulière mais que sa distribution est graduelle au travers du dictiosome. Ainsi, les enzymes qui agissent au départ sont surtout présentes dans les citernes cis et celles qui agissent plus tardivement se trouvent surtout dans les citernes trans. L'existence de l'appareil de Golgi est le résultat d'une production continuelle de vésicules de transport en provenance du RER et ce gain de membrane du côté cis est compensé du côté trans par une perte continuelle de membrane sous la forme de vésicules de transport émises par le Golgi. Les protéines vont ainsi pouvoir traverser le dictiosome de sa phase 6 vers sa phase trans ce mouvement pouvant se produire par transport vésiculaire mais aussi par une maturation progressive des citernes cis qui migrent continuellement au travers du dictiosome. Le document 9 permet de présenter les processus de transport qui ont lieu entre le RER et le Golgi et qui se font par voie vésiculaire. Ces transports peuvent se faire d'une part par une voie entérograde ou tournée vers l'avant c'est-à-dire qui va du RER vers le Golgi. Présentons ce transport entérograde qui est représenté sur le document 9 par les flèches rouges et roses. Les protéines issues du RER sont placées d'abord dans des vésicules de transport recouvertes d'un manteau de protéines COP2 COP pour CAUT PROTEIN qui signifie les protéines du manteau qui recouvre certaines vésicules. Ce manteau de protéines COP2 est représenté ici en rouge. Ces vésicules couvertes de protéines COP2 se séparent par pincement à partir de la membrane du réticulum endoplasmique. Peu de temps après le manteau de COP2 est éliminé et la vésicule fusionne avec une autre pour former ce que l'on appelle les agrégats vésiculaires tubulaires. Ces agrégats forment un nouveau compartiment qui est séparé du réticulum endoplasmique et qui est dépourvu de nombreuses protéines qui fonctionnent normalement dans le RER. Ces agrégats se forment continuellement et ils fonctionnent un peu comme des colis de transport qui apportent le matériel du réticulum endoplasmique au Golgi. Ces agrégats vésiculaires tubulaires subissent un transport orienté entérograde dirigé vers le Golgi en se déplaçant le long des microtubules dont un est représenté ici en vert grâce à des protéines motrices qui sont représentées ici en rouge. présentons maintenant le transport rétrograde ou transport en arrière qui est illustré par les flèches bleues sur ce document neuf et qui se réalise dans le sens inverse du transport entérograde. Ce transport rétrograde est aussi appelé transport de recapture. en effet beaucoup de protéines qui résident dans le RER s'échappent lentement du RER mais elles y sont ramenées par ce transport rétrograde. C'est aussi le cas des protéines qui ont participé à la réaction de bourgeonnement du réticulum endoplasmique en vésicule et qui doivent donc aussi retourner au réticulum endoplasmique. dès qu'un agrégat vésiculaire tubulaire se forme il commence à bourgeonner et ce sont cette fois des protéines COP1 qui sont représentées ici en bleu sur le document neuf qui permettent le bourgeonnement de ces vésicules. Ce manteau de COP1 va rapidement se désassembler après la formation de la vésicule. Ces vésicules retournent au réticulum endoplasmique à partir de ces agrégats par un transport rétrograde. Ce transport de recapture se poursuit tandis que les agrégats se déplacent vers l'appareil de Golgi. Les agrégats subissent donc une maturation continue qui modifie progressivement leur composition puisque certaines protéines qu'ils contenaient retournent dans le réticulum endoplasmique. Un processus similaire de recapture va se poursuivre dans l'appareil de Golgi une fois que les agrégats ont délivré leur cargaison. Retenons donc qu'il existe des transferts bidirectionnels permanents entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. La voie antérograde amène les protéines néosynthétisées à l'appareil de Golgi tandis que la voie rétrograde ramène au réticulum endoplasmique les protéines qui résident dans le réticulum endoplasmique et qui s'en étaient échappées. Ces trois documents permettaient d'aborder la notion de compartimentation fonctionnelle et de complémentarité entre organites. La compartimentation de la cellule eucaryote permet en effet une spécialisation fonctionnelle de ces organites ce qui assure une division du travail au sein de la cellule eucaryote. Ainsi le noyau est le siège du processus de transcription qui conduit à la synthèse des ARN messagers qui sont les plans de fabrication des protéines. Le RER permet ensuite la synthèse de certaines protéines et l'appareil du Golgi assure la maturation le tri et l'adressage de ces protéines. Et avec l'exemple du dictyosome nous avons vu que cette compartimentation fonctionnelle existe aussi au sein d'un même organite. Ces documents permettaient d'aborder aussi la coopération fonctionnelle entre les organites de la cellule eucaryote ce qui nécessite des transferts de matériel d'un compartiment à un autre par exemple des ARN messagers du noyau au cytoplasme ou bien de protéines transportées par voie vésiculaire entre le RER et l'appareil de Golgi. Je vais maintenant vous présenter successivement le contenu des questions 80 et 81 qui sont deux questions associées parce qu'elles s'appuient toutes les deux sur les mêmes documents qui sont les documents 10 et 11 et je vous présenterai ensuite le corrigé de ces deux questions. On vous dit dans l'énoncé de la question 80 que pour obtenir le document 10 la préparation a été après fixation incubée dans un milieu contenant de la di-amino-benzidina ou DAB et du péroxyde d'hydrogène c'est-à-dire H2O2. Vous devez présenter une reconnaissance argumentée de ces deux documents 10 et 11 et pour que vous puissiez mieux les observer je vais vous présenter une version agrandie de chacun de ces documents. Voici une version agrandie du document 10 On vous précise que la préparation fixée a été ensuite incubée dans un milieu contenant de la di-amino-benzidina et du péroxyde d'hydrogène. Présenter une reconnaissance argumentée de ce document 10 Faites une pause ici pour avoir le temps de rédiger votre réponse puis quand vous aurez terminé vous pourrez relancer la vidéo pour observer une version agrandie du document 11 Voici le document 11 agrandie dont vous devez présenter aussi une reconnaissance argumentée. Faites donc une nouvelle pause dans la lecture de cette vidéo et prenez le temps de rédiger votre réponse puis quand vous serez satisfait de cette réponse vous relancerez la vidéo afin de découvrir la question 81 qui porte aussi sur ces deux documents Dans la question 81 je vous demande de présenter sous la forme de trois tableaux les caractéristiques des organites A B et C visibles sur les documents 10 et 11 puis vous présenterez un processus qui implique une collaboration étroite entre ces trois organites interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de construire une réponse complète à cette question puis quand vous aurez terminé vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo et découvrir la correction des questions 80 et 81 Voici dans un premier temps la correction de la question 80 Les documents 10 et 11 sont des électronographies obtenues par l'utilisation d'un microscope électronique à transmission Pour l'obtention du document 10 la préparation a été après fixation incubée dans un milieu contenant de la diamino-benzyline et du peroxyde-hydrogène et cette donnée de technique devra être utilisée dans l'analyse du document 10 Commençons par la reconnaissance argumentée du document 10 et des éléments ultra-structuraux qui sont observables Vous pouvez reconnaître ici à droite une partie du noyau qui est limitée par une enveloppe nucléaire composée par deux membranes la membrane nucléaire externe et la membrane nucléaire interne et entre ces deux membranes se trouve un mince espace appelé l'espace périnucléaire L'enveloppe nucléaire sépare le nucléoplasme du cytoplasme Le nucléoplasme est visible ici à droite et il contient de la chromatine Du côté gauche de l'enveloppe nucléaire se trouve le cytoplasme qui contient des organites délimités pour certains comme celui-ci celui-ci ou celui-ci par une seule membrane et pour d'autres comme celui-ci et celui-ci par deux membranes La présence d'un noyau et de membranes intracellulaires nous permet de dire que la cellule dont nous observons ici une partie de l'ultrastructure est une cellule eucaryote On pouvait repérer dans le cytoplasme de nombreux ribosomes libres et d'autres associés à la membrane du RER En haut à droite de cette électronographie on pouvait observer deux organites de forme ovoïde ayant un diamètre d'environ un micromètre et délimités par deux membranes Il s'agit ici de mitochondries dont l'enveloppe est formée d'une membrane mitochondriale externe et d'une membrane mitochondriale interne séparée par un mince espace intermembranaire Le compartiment qui est délimité par la membrane mitochondriale interne est la matrice et on peut repérer à l'intérieur de cette matrice les crêtes qui sont des replis de la membrane mitochondriale interne Comme la cellule observée ici contient des mitochondries il s'agit d'une cellule qui produit de l'ATP par respiration cellulaire un processus qui nécessite du dioxygène En haut à gauche on peut observer une paroi épaisse présente entre le milieu extracellulaire et la membrane plasmique qui limite le cytoplasme La présence d'une paroi nous permet de dire qu'il s'agit ici d'une cellule végétale protégée par sa paroi pectocellulosique On pouvait d'ailleurs aussi reconnaître en bas du document une partie de la vacuole de cette cellule végétale et la membrane qui est visible ici est le tonoplaste c'est-à-dire la membrane qui sépare la vacuole du cytoplasme Au centre de cette électronographie on peut observer un organite dont la longueur est ici de 3 micromètres donc un organite plus grand que les mitochondries Cet organite comme la mitochondrie est limité lui aussi par une double membrane et il contient dans sa cavité générale des membranes formant des lamelles et des disques empilées Il fallait reconnaître ici un chloroplaste avec ses 3 membranes La cellule végétale observée ici est donc une cellule chlorophyllienne réalisant grâce à ces chloroplastes le processus de photosynthèse La membrane chloroplastique externe et la membrane chloroplastique interne forment l'enveloppe du chloroplast et elle délimite un mince espace intermembranaire La membrane chloroplastique interne délimite un grand compartiment appelé le stroma et dans ce stroma on trouve un réseau membranaire formant un ensemble de sacs aplatis qu'on appelle les thylacoïdes Les thylacoïdes peuvent s'étirer en longueur et former des lamelles mais ils peuvent aussi former des sacs aplatis de forme circulaire et empilés comme des assiettes constituant des granats qui est le pluriel du mot granum Un granum est par exemple visible ici Un chloroplaste tel que celui-ci est appelé un chloroplaste granaire parce qu'il contient des granats Les chloroplastes granaires sont présents dans la plupart des cellules photosynthétiques de feuilles des végétaux supérieurs Le compartiment qui est situé à l'intérieur des lamelles et des disques est appelé l'espace intrathylacoïdien ou encore le lumen On peut voir également dans le stroma de gros grains clairs qui sont des grains d'amidon amidon produits par la photosynthèse On peut repérer aussi dans le stroma des granules noires qui sont des plastoglobules de nature lipidique Pour terminer l'exploration de ce document 10 il fallait reconnaître dans le cytoplasme de cette cellule les deux organites visibles ici et ici Ces organites ont une forme sphérique ils sont limités par une seule membrane leur diamètre est légèrement inférieur au micromètre et leur contenu est très opaque aux électrons C'est ici qu'il fallait utiliser la précision technique qui était donnée dans l'intitulé de la question 80 Rappelons qu'après fixation la préparation a été incubée dans un milieu contenant de la DAB et du péroxyde d'hydrogène Cette technique est utilisée pour mettre en évidence les péroxysomes sur des coupes ultra fines par une réaction cytochimique nécessitant de la DAB et du péroxyde d'hydrogène En présence de péroxyde d'hydrogène l'activité péroxylasique fait apparaître des dépôts polymérisés qui réagissent avec le tétroxyde d'osmium ce qui marque les péroxysomes en noir sur les électronographies On pouvait donc identifier sur ce document deux péroxysomes au contenu très opaque aux électrons Le compartiment qui est limité par l'unique membrane du péroxysome est appelé la matrice du péroxysome et elle contient une grande quantité d'enzymes Les péroxysomes sont nommés ainsi parce qu'ils contiennent des enzymes qui utilisent l'oxygène pour éliminer des atomes d'hydrogène de substrats organiques spécifiques désignés ici par la lettre R selon la réaction oxidative numéro 1 qui est une réaction qui libère du péroxyde d'hydrogène Les péroxysomes font partie comme les mitochondries des principaux sites d'utilisation du dioxygène Ainsi les oxydases du péroxysome comme l'urate oxydase enlèvent des atomes d'hydrogène à des substrats organiques spécifiques et comme ces substrats liés à des atomes d'hydrogène sont potentiellement toxiques pour la cellule l'oxydation de ces molécules les détoxifie les péroxysomes contiennent donc des enzymes oxidatives et notamment de grandes quantités de catalase une enzyme qui fait partie du groupe des péroxydases la catalase utilise le péroxyde d'hydrogène engendré dans le péroxysome par d'autres enzymes pour oxyder divers autres substrats qui sont désignés ici par la lettre R' et qui peuvent être par exemple les phénols ou des alcools selon la réaction 2 qui est une réaction de péroxydation la DAB qui a été utilisée dans le protocole expérimental pour obtenir le document 10 peut être aussi un substrat de type R'H2 oxydable par la catalase en présence de péroxyde d'hydrogène ce type de réaction oxidative est particulièrement importante dans les cellules du foie et des reins où les péroxysomes détoxifient diverses molécules toxiques présentes dans le sang parce que les substrats R'H2 peuvent être toxiques pour la cellule et l'oxydation de ces R'H2 va les détoxifier selon cette réaction 2 et si on fournit à la préparation fixée du péroxyde d'hydrogène et de la DAB comme on l'a fait dans le protocole d'obtention du document 10 la catalase du péroxysome va oxyder la DAB selon cette même réaction 2 et la DAB oxydée obtenue par cette réaction va réagir ensuite avec le tétroxyde d'osmium utilisé en microscopie électronique ce qui permet l'obtention comme dans le document 10 d'un contenu du péroxysome très sombre très opaque aux électrons révélant ainsi la présence de fortes concentrations de catalase dans cet organite s'il existe un excès de péroxyde d'hydrogène dans la cellule la catalase va le transformer en O en H2O selon la réaction 3 présentée ici en résumé les péroxysomes sont spécialisés dans les réactions oxydatives par les réactions 1 qui ont un rôle détoxifiant les péroxysomes engendrent du péroxyde d'hydrogène qui les utilise ensuite dans un but oxydatif et détoxifiant au cours des réactions 2 et ils sont capables de détruire le surplus d'H2O qui est nocif pour la cellule en le décomposant en O et dioxygène selon la réaction 3 ce qui participe aussi à la fonction détoxifiante des péroxysomes ces organites ont été appelés des péroxysomes parce que leur métabolisme fait intervenir le péroxyde d'hydrogène passons maintenant à l'analyse du document 11 cette électronographie permet de repérer à gauche et en bas deux portions de chloroplastes on retrouve ici leur enveloppe formée par deux membranes et leur stroma qui contient les thylacoïdes ces thylacoïdes sont organisés en lamelles et en granat chaque granome étant formé de disques empilés on est donc à nouveau ici dans une cellule eucaryote végétale chlorophyllienne d'une feuille de plante verte et dans une cellule qui contient donc des chloroplastes granaires notons aussi la présence dans le stroma de plastoglobules lipidiques ainsi que de ribosomes de ribosomes qu'on appelle des plastoribosomes on peut identifier ici à droite une mitochondrie dont l'enveloppe est formée par deux membranes et dont la matrice contient quelques crêtes le compartiment du haut est la vacuole limitée par le tonoplaste qui est visible ici et on peut voir entre les organites de minces espaces cytoplasmiques qui contiennent un peu de RER ainsi que des ribosomes ici la préparation fixée n'a pas été incubée dans un milieu contenant de la DAB et du peroxyde d'hydrogène ce qui ne permet pas de marquer les peroxysomes en noir sur l'électronographie mais les peroxysomes contiennent des enzymes oxidatives comme la catalase ou l'uratoxydase à des concentrations si élevées que dans certaines cellules les peroxysomes vont ressortir en microscopie électronique à transmission en raison de la présence dans leur matrice d'un cœur cristalloïde qu'on appelle le nucléoïde et on pouvait donc ainsi identifier au centre de ce document 11 un peroxysome reconnaissable par sa petite taille par son aspect sphérique par son unique membrane limitante mais surtout par sa matrice contenant un nucléoïde à structure paracristalline de nature protéique cette cristallisation fait suite à la déshydratation qui a été nécessaire à la préparation de l'échantillon pour la microscopie électronique à transmission ainsi les enzymes très concentrés du peroxysome vont présenter cette structure cristalloïde on a notamment pu mettre en évidence que l'urate oxydase est spécifiquement présente dans cette zone paracristalline du nucléoïde voici dans un second temps la correction de la question 81 dans laquelle je vous demandais de présenter sous la forme de trois tableaux les caractéristiques des organites A, B et C visibles sur les documents 10 et 11 les organites A sont les mitochondries les organites B sont les chloroplastes les organites C sont les peroxysomes vous devez ensuite présenter un processus qui implique une collaboration étroite entre ces trois organites démarrons la réponse à cette question 81 par la présentation sous la forme d'un premier tableau des caractéristiques de l'organite A visibles sur les documents 10 et 11 c'est à dire les caractéristiques de la mitochondrie Les mitochondries sont des organites présentes dans les cellules eucaryotes animales et végétales mais elles sont absentes de certaines cellules comme les globules rouges La colonne de gauche de ce tableau présente les caractéristiques structurales et biochimiques de la mitochondrie La mitochondrie est un petit organite d'environ un micromètre de taille ayant la forme d'une petite sphère ou d'un petit bâtonnet et elle est limitée par une double membrane Sa membrane externe présente une importante perméabilité due notamment aux pourrines qu'elle contient Sa membrane interne contient des protéines de transport ainsi que des navettes et elle est repliée en crêtes qui contiennent de nombreuses protéines dont les transporteurs d'électrons de la chaîne respiratoire tels que les cytochromes et des enzymes chargées de produire l'ATP et qu'on appelle les ATP synthases Sa matrice est riche en enzymes du métabolisme Ces enzymes sont principalement impliquées dans la dégradation des acides gras et du pyruvate La matrice contient aussi de l'ADN mitochondrial circulaire et des mythoribosomes La colonne de droite de ce tableau présente les caractéristiques fonctionnelles des mitochondries Les mitochondries sont les organites permettant la respiration cellulaire Ce sont en quelque sorte les centrales énergétiques des cellules contribuant à l'essentiel de la production d'ATP cellulaire Dans la matrice ont lieu des processus du catabolisme que sont la dégradation des acides gras par bêta-oxydation et la dégradation de l'acétyl-coenzyme A par le cycle de Krebs cycle qui libère du CO2 Ces processus du catabolisme conduisent à la production de coenzymes réduits Les électrons fournis par la réoxydation de ces coenzymes réduits entrent dans la chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne qui est formée par des transporteurs spécifiques L'énergie libérée au cours du transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire permet une translocation de protons vers l'espace intermembranaire et le retour passif des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les ATP synthases de la membrane mitochondriale interne va permettre la phosphorylation de l'ADP en ATP Ce processus de phosphorylation de l'ADP en ATP réalisé par la mitochondrie est appelé la phosphorylation oxidative L'ATP produit par la mitochondrie est ensuite exportable dans le cytosol Le dioxygène qui est l'accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire va se trouver réduit en H2O Donc la respiration cellulaire consomme du dioxygène et on peut résumer la respiration cellulaire par une réaction globale d'oxydoréduction au cours de laquelle la matière organique est oxydée en présence de dioxygène ce qui permet la conversion du carbone de la matière organique en carbone minéral qui est le carbone contenu dans le CO2 et au cours de cette réaction d'oxydation de la matière organique le dioxygène est réduit en H2O La mitochondrie est non seulement un organite de conversion de l'énergie de substrats organiques en ATP mais elle est aussi impliquée dans d'autres fonctions Elle est par exemple à l'origine de nombreux précurseurs métaboliques par exemple ceux de la néoglucogenase Elle permet aussi de stocker des ions calcium et elle joue un rôle important dans le processus d'apoptose Notons que les mitochondries à crête tubulaire sont aussi impliquées dans la synthèse de stéroïdes Les mitochondries sont également le siège de la transcription de la radéenne et elles réalisent la traduction de leurs ARN messagers grâce à leur mytoribosome Les mitochondries sont également capables de division Présentons maintenant sous la forme d'un second tableau les caractéristiques de l'organite B visible sur les documents 10 et 11 c'est-à-dire les caractéristiques du chloroplaste Les chloroplastes sont des organites présents dans les cellules végétales chlorophylliennes La partie gauche de ce tableau présente les caractéristiques structurelles et biochimiques du chloroplaste Les chloroplastes sont des organites de quelques micromètres de forme ovoïde et limitées par une double membrane Leur membrane externe présente une importante perméabilité et leur membrane interne contient des protéines de transport et des navettes Le chloroplaste possède un troisième type de membrane les thylacoïdes qui sont des sacs clos aplatis soit disposés en lamelles soit organisés en disques empilés et formant alors des granats Les membranes des thylacoïdes contiennent les pigments photosynthétiques dont la chlorophylle les transporteurs d'électrons de la chaîne photosynthétique et les ATP synthase Le compartiment central ou stroma dans lequel baignent les thylacoïdes est riche en enzymes du métabolisme comme la rubisco Le stroma contient aussi des réserves sous la forme de grains d'amidon et de globules lipidiques Dans le stroma se trouve également de l'ADN chloroplastique circulaire et des plastoribosomes La partie droite de ce tableau présente les caractéristiques fonctionnelles du chloroplaste Le chloroplaste est l'organite de la photosynthèse Les processus photochimiques de la photosynthèse qui constituent la première phase de cette photosynthèse ont lieu au niveau de la membrane des thylacoïdes et ils permettent la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique Au cours de cette première phase de la photosynthèse a lieu la photolyse d'H2O c'est à dire que l'énergie lumineuse permet de décomposer les molécules d'H2O en protons électrons et dioxygènes La photolyse de l'eau conduit donc à une libération de dioxygène Cette première phase de la photosynthèse strictement dépendante de la lumière conduit à la régénération d'ATP et de coenzymes réduits Pendant cette première phase le déplacement des électrons le long de la chaîne photosynthétique est couplé à la translocation de protons du stroma vers la cavité du thylacoïde où ces protons s'accumulent Le retour passif des protons de la cavité du thylacoïde vers le stroma à travers les ATP synthases va permettre la synthèse d'ATP par un processus qu'on appelle la photophosphorylation L'ATP produit par le chloroplaste n'est pas exporté par ce chloroplaste mais il est utilisé sur place La seconde phase de la photosynthèse a lieu dans le stroma et elle permet la fixation et la réduction du carbone minéral en carbone organique Cette seconde phase utilise le CO2 mais elle utilise aussi les produits de la première phase de la photosynthèse que sont les coenzymes réduits et l'ATP L'énergie chimique contenue dans l'ATP et dans les coenzymes réduits permet ainsi de fixer le carbone contenu au départ dans le CO2 atmosphérique Notons que l'équation bilan de la photosynthèse est inversée par rapport à celle de la respiration cellulaire et cette réaction nécessite de la lumière La seconde phase de la photosynthèse constitue le cycle biochimique de Calvin ou phase de fixation du carbone conduisant à la production de triose phosphate La rubisco est l'enzyme qui catalyse la première étape du cycle de Calvin étape au cours de laquelle le CO2 est incorporé au ribulose bisphosphate qui est une molécule à 5 atomes de carbone pour donner 2 molécules de phosphoglycérate qui contiennent chacun 3 atomes de carbone et qui seront réduits ensuite en triose phosphate Les triose phosphate vont permettre par exemple la synthèse d'amidon qui est temporairement stockée dans le chloroplaste sous la forme de grains d'amidon Le stroma du chloroplaste est aussi le siège d'une transcription de son ADN et d'une traduction de ses ARN messagers par les plastoribosomes et comme les mitochondries les chloroplastes sont aussi capables de division Présentons maintenant sous la forme d'un troisième tableau les caractéristiques de l'organite C visibles sur les documents 10 et 11 c'est-à-dire les caractéristiques du péroxysome un organite présent dans les sulles animales et végétales La partie gauche de ce tableau présente les caractéristiques structurale et biochimiques du péroxysome Le péroxysome est un petit organite de quelques dixièmes de micromètre jusqu'à un micron dans les sulles animales et pouvant atteindre 1,7 micron dans les cellules végétales C'est un petit organite sphérique limité par une seule membrane Sa matrice contient des enzymes oxydantes tels que l'urate oxydase et la catalase et la matrice peut contenir aussi un nucléoïde qui est une région paracrystalline protéique Par contre le péroxysome ne contient ni génome ni ribosome La partie droite de ce tableau présente les caractéristiques fonctionnelles du péroxysome Nous avons vu que les péroxysomes utilisent l'oxygène le péroxyde hydrogène et leurs enzymes oxydantes pour effectuer des réactions oxydatives qui confèrent à cet organite un rôle détoxifiant Les péroxysomes participent aussi à la dégradation de composés organiques Ils réalisent par exemple une partie de la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne L'achèvement de leur bêta-oxydation se réalisant ensuite dans les mitochondries ce qui est un exemple de coopération métabolique entre organites C'est aussi dans les péroxysomes que démarre le processus de biosynthèse des plasmalogènes qui sont les phospholipides les plus abondants de la gaine de myéline qui entoure certains axons Chez les végétaux les péroxysomes développent des fonctions spécifiques Ainsi les péroxysomes des cellules des feuilles des végétaux chlorophyliens participent au processus de photorespiration que nous allons aborder dans un instant Les péroxysomes présents dans les graines oléagineuses en germination ont un rôle essentiel dans la conversion des acides gras qui sont stockés dans les lipides des graines en sucre qui sont nécessaires à la croissance du jeune plant Comme cette conversion de lipides en sucre s'accomplit par une série de réactions qu'on appelle le cycle du glyoxylate ces péroxysomes sont appelés des glyoxysomes Les péroxysomes peuvent se reproduire eux-mêmes par croissance et fission d'un péroxysome préexistant Mais contrairement aux mitochondries et aux chloroplastes les péroxysomes ne contiennent ni ADN ni ribosomes et ils doivent donc importer leurs protéines qui sont synthétisées par les ribosomes libres du cytosol Dans la question 81 je vous demandais de présenter également un processus impliquant une collaboration étroite entre ces trois organites c'est-à-dire entre le chloroplaste le péroxysome et la mitochondrie On pouvait en effet observer sur ces documents 10 et 11 que ces trois organites sont en contact les uns avec les autres ce qui va faciliter l'échange de matériaux de matériaux entre eux et ce qui suggère l'existence d'une coopération métabolique entre ces trois organites au sein de la cellule végétale chlorophyllienne Le processus qui implique une collaboration étroite entre le chloroplaste le péroxysome et la mitochondrie est le processus de photorespiration qui se produit dans les cellules chlorophylliennes des végétaux à métabolisme en C3 c'est-à-dire des végétaux pour lesquels le premier composé organique formé lors de la photosynthèse est le phosphoglycérate qui est une molécule à trois carbones Ce processus de photorespiration pouvait être décrit à l'aide d'un schéma présentant les étapes ayant lieu dans chacun de ces trois organites Le processus démarre dans le stroma du chloroplaste où se trouve la rubisco c'est-à-dire la ribulose bisphosphate carboxylase oxygénase parce que cet enzyme possède à la fois une activité carboxylase et une activité oxygénase Lors de la première étape du cycle de Calvin cet enzyme va catalyser la carboxylation du rubépé qui est le ribulose bisphosphate c'est-à-dire une molécule à cinq atomes de carbone La carboxylation du rubépé consomme une molécule de CO2 et elle permet la formation de deux molécules de phosphoglycérate mais la rubisco a aussi une activité oxygénase elle utilise alors comme substrat non plus le CO2 mais le dioxygène et c'est ce qui se produit quand dans les tissus foliaires la concentration en CO2 est faible alors que la concentration en dioxygène est au contraire élevée Dans ce cas une partie du rubépé va être détournée du cycle de Calvin En effet en présence de fortes concentrations de dioxygène dans les tissus foliaires l'activité oxygénase de la rubisco supplante son activité carboxylase Le ribulose bisphosphate en présence de dioxygène va se trouver alors clivé en un phosphoglycérate à 3 carbones et un phosphoglycolate à 2 carbones Le phosphoglycolate est ensuite déphosphorylé dans le stroma en glycolate qui contient lui aussi 2 carbones Le glycolate sort alors du chloroplaste et il entre dans le peroxysome où il subit d'abord une oxydation catalysée par une oxydase du peroxysome Cette réaction consomme du dioxygène elle produit du peroxyde d'hydrogène et elle permet d'oxyder le glycolate en glyoxylate Comme la respiration cellulaire le processus de photorespiration consomme donc du dioxygène mais contrairement à la respiration le dioxygène est utilisé ici non pas par la mitochondrie mais par le chloroplaste et par le peroxysome Le glyoxylate qui est une molécule à 2 carbones subit ensuite une transamination catalysée par une transaminase du peroxysome ce qui conduit à la formation de la glycine qui est le plus simple des acides aminés un acide aminé contenant seulement 2 carbones la glycine sort ensuite du peroxysome et elle va rentrer dans la matrice mitochondriale dans la mitochondrie 2 glycines sont utilisées la première glycine subit une décarboxylation oxidative qui est à l'origine du dégagement d'une molécule de CO2 et la seconde glycine subit une désamination qui libère une molécule d'ammoniaque ainsi se forme à partir de 2 glycines un nouvel acide aminé qui est la sérine et qui est un acide aminé qui contient 3 carbones notons que comme la respiration la photorespiration consomme du dioxygène elle libère du CO2 CO2 que la mitochondrie a comme dans la respiration libérée par une décarboxylation de molécules organiques la sérine produite par la mitochondrie va en sortir et elle peut être récupérée dans le péroxysome où elle est désaminée puis réduite en glycérate le glycérate est une molécule à 3 carbones qui sort du péroxysome et entre dans le stroma du chloroplaste où il est phosphorylé en phosphoglycérate ce qui consomme un ATP le phosphoglycérate peut être incorporé au cycle de Calvin la photorespiration contribue donc à la synthèse de certains acides aminés comme la sérine acide aminé qui sont nécessaires à la synthèse de protéines par la plante la photorespiration a aussi un rôle protecteur car le dioxygène est un puissant oxydant qui peut former des radicaux libres très nocifs pour la cellule comme la photorespiration utilise le dioxygène elle permet d'abaisser la concentration en dioxygène dans la cellule chlorophyllienne et elle permet donc de protéger la cellule contre le dioxygène produit par la photosynthèse la photorespiration contribue en quelque sorte à tamponner la teneur en dioxygène dans la cellule chlorophyllienne mais la photorespiration a aussi l'inconvénient de détourner une partie du ribulose bisphosphate du cycle de Calvin ce qui réduit la production de glucides par le chloroplaste dans l'air le rapport dioxygène sur CO2 est égale à 700 à 25 degrés dans le stroma ce rapport est seulement de 25 parce que le CO2 est bien plus soluble que le dioxygène comme la Rubisco possède une meilleure affinité pour le CO2 que pour le dioxygène on considère qu'à température moyenne l'activité carboxylase de la Rubisco est 3 à 5 fois supérieure à son activité oxygénase et dans ces conditions la photorespiration des végétaux en C3 reste limitée mais elle est tout de même responsable d'une diminution de 25% de l'assimilation du CO2 par la photosynthèse par contre au plus fort de l'ensoleillement journalier ainsi que lors de la période estivale la plante va fermer ses stomates afin d'éviter une perte excessive d'eau or le CO2 entre justement par les stomates donc la fermeture des stomates va diminuer la concentration en CO2 dans les feuilles par conséquent le rapport d'oxygène sur CO2 augmente en raison du manque de renouvellement du CO2 dans le tissu foliaire mais aussi parce que l'augmentation de la température diminue la solubilité du CO2 l'activité oxygénase de la Rubisco est alors privilégiée ce qui favorise la photorespiration et dans ces conditions la photorespiration est responsable d'une baisse d'au moins 50% de l'assimilation du CO2 par la photosynthèse la photorespiration est donc un handicap pour les végétaux dans des conditions de chaleur et de sécheresse certains végétaux adaptés à un climat chaud et sec comme par exemple la canne à sucre et le maïs ont un métabolisme en C4 c'est à dire que le premier composé organique produit par leur chloroplast est une molécule à 4 carbones et par un mécanisme mettant en jeu la collaboration entre les chloroplastes de deux types cellulaires différents ces végétaux parviennent à éviter la photorespiration passons maintenant à la question 82 qui est la dernière de cette vidéo en vous appuyant sur le document 12 et le document 13 vous montrerez que la synthèse de la Rubisco met en jeu une collaboration entre organites faites une pause ici dans la lecture de cette vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre à cette question puis lorsque vous aurez terminé votre réponse vous pourrez relancer la lecture de la vidéo pour découvrir le corrigé qui suit voici la correction de la question 82 vous deviez vous appuyer sur les documents 12 et 13 pour montrer que la synthèse de la Rubisco repose sur une collaboration entre organites la Rubisco est probablement la protéine la plus abondante sur Terre où elle représente environ 50% des protéines solubles dans les feuilles des plantes en C3 et 30% dans les feuilles des plantes en C4 le document 12 présente la structure de la Rubisco et montre que cet enzyme est constitué par l'association de plusieurs sous-unités il s'agit donc d'une protéine à structure quaternaire formée de deux types de sous-unités elle est composée de petites sous-unités qui apparaissent en bleu et orange sur le document 12 et qui sont légendaires en 7 sur le document 12 mais aussi sur le document 13 la Rubisco est composée aussi de grandes sous-unités qui apparaissent en blanc et en gris sur le document 12 et qui sont légendaires en 15 sur le document 12 mais aussi sur le document 13 des études structurales précises de la Rubisco ont montré que cet enzyme est formé de 8 petites sous-unités et de 8 grandes sous-unités l'ensemble constituant donc un complexe de 16 sous-unités on devait légender et commenter ce document 13 dans la partie en haut à gauche de ce document est représenté le noyau de la cellule le noyau est limité par une enveloppe nucléaire formée d'une membrane nucléaire externe et d'une membrane nucléaire interne dans le noyau se trouve l'ADN nucléaire et le génome nucléaire contient notamment le gène qui code la petite sous-unité de la Rubisco la transcription a lieu dans le noyau et elle lui permet la formation d'un ARN messager qui sera exporté ensuite hors du noyau par traversée des ports nucléaires les ribosomes libres du cytosol vont permettre la traduction de cet ARN messager ce qui aboutit à la synthèse des petites sous-unités de la Rubisco ces petites sous-unités seront ensuite importées dans le stroma du chloroplaste par l'intermédiaire de transporteurs dans la partie droite de ce document 13 est représenté le chloroplaste il est entouré par une enveloppe chloroplastique constituée par une membrane chloroplastique externe et par une membrane chloroplastique interne dans le stroma se trouvent les thylacoïdes qui sont le siège de la phase photochimique de la photosynthèse on trouve aussi dans le stroma l'ADN chloroplastique qui est une molécule circulaire dans le génome du chloroplaste se trouve notamment le gène qui code la grande sous-unité de la Rubisco la transcription de ce gène a lieu dans le stroma et elle aboutit à un ARN messager dont la traduction par les plastoribosomes se déroule aussi dans le stroma cette traduction dans le chloroplaste conduit ainsi à la synthèse des grandes sous-unités de la Rubisco les petites et les grandes sous-unités sont assemblées entre elles à l'intérieur du stroma aboutissant à la formation de la Rubisco complète dont l'activité permettra la première étape du cycle de Calvin ce document 13 permet donc de montrer l'existence d'une collaboration entre deux organites le noyau et le chloroplaste il existe dans la cellule végétale chlorophyllienne une coopération entre le génome nucléaire et le génome chloroplastique pour la synthèse de la Rubisco en s'appuyant sur la théorie de l'origine endosymbiotique du chloroplaste et en supposant que tous les gènes impliqués dans la synthèse de la Rubisco étaient initialement chloroplastiques la présence actuelle du gène des petites sous-unités de la Rubisco dans le noyau montre qu'il y a eu au cours de l'évolution un transfert horizontal de gènes entre le génome chloroplastique et le génome nucléaire de la cellule et il résulte de ce transfert horizontal de gènes une coopération entre les deux génomes pour la synthèse d'une Rubisco fonctionnelle le chloroplaste mais aussi la mitochondrie sont deux organites capables de produire certaines de leurs protéines mais les gènes du noyau jouent un rôle prépondérant dans l'édification de ces deux organites que l'on qualifie par conséquent d'organites semi-autonomes autonomes ainsi s'achève cette 16e vidéo consacrée à la collaboration entre les organites de la cellule eucaryote je vous remercie du vif intérêt que vous manifestez pour ces vidéos dans les prochaines vidéos nous aborderons un autre grand thème de la biologie cellulaire celui de l'information génétique et la prochaine vidéo sera consacrée au support de l'information génétique que constitue le chromosome des cellules prokaryotes et eucaryotes prokaryotes Merci.